bonjour comment vas-tu aujourd'hui voici la petite guidance du moment et de la semaine allons-y hop là j'en ai deux qui sont sortis ensemble bah écoute on va les prendre on commence par celle ci et par celle là ok ou alors là on a quelque chose il ya des prises de conscience qui sont en train de se passer là d'avoir une notion de conciliation négociation s'il ya des la prise de conscience elle est là c'est la boîte de pandore qui a été ouverte un donc là il est question de voir les choses telles qu'elles sont et peut-être voir aussi et notion de vulnérabilité avec cette carte là tu vois elle est toute nu en haut et des petits squelettes c'est aussi voir les cadavres de sa vie bas être lucide des fois il ya eu des inconséquences aussi et on peut en payer le prix ici à côté c'est cette notion aussi d'un moment donné ce qui est dans l'inconscient monte à la conscience aussi à la boîte de pandore ça va être ça aussi et là il ya quelque chose qui se passe donc peut y avoir il ya la fin d'une situation ou une rupture ou une séparation et là va être question de conciliation de discuter voilà ça peut être la fin aussi le rendu d'un d'un jugement au tribunal aussi un là on voit qu'il ya quand même une voilà ça peut être équitable quand même il ya quelque chose ici qui peut donc ça va très très vite on va que bon c'est pas facile d'en fait j'ai pas moi j'ai la sensation qu'il ya des choses voilà qui qui pouvait traîner parce que elle n'était pas vu des fois il ya une forme de déni qui est là à un moment donné ben ça traîne ça traîne et la situation compliquée tu vois et là tu peux te sentir perdu aussi et à un moment donné les choses elles sont visibles elles s'ouvrent et là il ya un changement parce que par les carreaux c'est aussi le changement mais c'est sûr que ça peut être assez violent avec rubéus ici quand les choses elles s'ouvrent quand elles sont d'un coup elles sont visibles alors sur une notion de temps bon c'est une guide en général un pas personnel le temps est toujours à prendre avec des pincettes mais par exemple peut-être que c'est voir ce qui s'est passé quelque chose qui a eu lieu par le passé des fois on veut pas voir on veut pas entendre aussi et parce que c'est pas le moment tout simplement que la conscience elle s'ouvre mais qui se serait déjà passé par exemple au printemps dernier parce que rubéus c'est le mois de mars par exemple et puis il ya peut-être quelque chose qui a commencé à être mis en route là c'est le mois de septembre à mission là aussi puis bon ça peut être là en route là maintenant aussi bon en tout cas c'est vrai que on peut y avoir différentes situations mais c'est pas forcément quelque chose de négatif c'est à dire que s'il ya un jugement qui est rendu ou alors il ya eu alors des fois tu vois le tribunal en général c'est quand même la loi ce qui est les institutions ce qui est administratif quand même il ya une autorité le roi de pique c'est ça il fait autorité donc il ya quand même voilà passer passer là devant devant la loi et donc on voit que il ya vraiment possibilité d'avoir une conciliation d'avoir un équilibre ici c'est voilà c'est pas quelque chose qui est néfaste en fait avec avec ce petit sujet là en fait c'est aussi la fin du coup c'est la fin d'une période moi ça me parle de la fin d'une période qui était lourde et difficile voilà que ce soit passé dans la loi ou pas en fait alors évidemment bon souvent ça nous parle beaucoup quand même il peut y avoir des contrats des signatures tu sais ça peut même être pour une maison sur le côté matériel tu vois un compromis de vente qui se signent enfin des choses comme ça en tout cas il est question d'entrer dans une période qui va être libératrice voilà qui va permettre de libérer de contraintes assez lourdes donc par des signatures par des clarifications peut être alors là par exemple sur un plan financier il est peut-être question aussi de recevoir enfin une satisfaction financière sur une question voilà qu'elle soit professionnelle personnelle voilà en tout cas ça ça permet de se sentir mieux de retrouver la joie il ya une notion d'honnêteté voilà contrairement à ce petit sujet là avec celui là il ya vraiment une notion d'honnêteté c'est pour ça je disais c'est pas négatif du tout c'est pas néfaste du tout non là je pense qu'il est question de sortir d'une phase qui a été compliquée après beaucoup de prises de conscience douloureuse aussi quand en fait la lumière la lumière s'est faite sur l'obscurité la lumière a éclairé toutes les ombres et elle s'est faite et plus de clarté donc c'est ça il ya une notion aussi de concession peut-être de compromis qui devait être imposée est lourde à vivre aussi et là il ya vraiment une libération là justement je parlais d'honnêteté les questions de ne rien avoir à se reprocher un mais c'est vrai que avec ses et pas même et avec ces deux cartes là il est question que la vérité éclate voilà peut-être on a pu avoir des gens qui ont été critiqués qui ont été jugés avec par exemple autour un entourage qui voilà qui était pas très sympa puis finalement la vérité éclate et se fait jour et du coup la vérité est rétablie tu vois et les gens qui étaient médisants bon ben ne peuvent qu'arrêter de l'être par exemple voilà mais il ya peut-être aussi cette notion de tri au niveau amical et familial ou là dans des situations comme ça tu vois ceux qui croient en toi et ceux qui croient pas et ceux qui croient pas en toi là ça fait le tri tu vois c'est sélectif il est toujours c'est sûr on peut toujours douter de l'intégrité d'une personne parce que là c'est le cas mais là ça me montre aussi qu'on avait quelqu'un qui savait la question d'une personne qui sait qui elle est et qui est restée droite dans ses bottes et ce qui permet aussi quelque chose de positif en c'est sûr le roi de pique on a quelque chose qui était assez lourd c'est une notion de responsabilité tu vois avec le roi de pique ici avec des décisions qui ont peut-être dû être prise et qui seront à prendre là qui pouvait être lourde lourde de conséquences que ce soit du coup dans un pont sur le plan de la loi sur le plan des finances 1 et du coup ça peut impacter comme les tous les domaines de vie sont liés quand un domaine de vie est impacté ça impacte tous les autres domaines de vie donc ça peut aller jusqu'au relationnel personnel santé tout ça donc là c'est bien parce qu'on a quelqu'un qui n'a pas agi sous l'emprise de l'émotion et qui a vraiment fait les choses avec le plus de maîtrise et de calme possible d'ailleurs il est jamais recommandé d'agir quand tu es complètement perdu tu vois là on le voit ici quand tu es voilà dans la tristesse ou dans la colère ou dans des émotions comme ça faut attendre que ça se calme et que ça passe pour prendre des décisions et et être en capacité justement de de conciliation de négocier tu vois qu'est ce que j'allais dire mais je sais plus mais ça va me revenir en tout cas là il ya des fins de situation il ya des suites à une situation et bien à voir aussi comment les gens sont sont comportés comme je disais ça fait le tri donc c'est pour ça que peut y avoir des fins aussi d'amitié voilà en fait là on peut parler de cassure définitive avec avec une personne ou plusieurs justement c'est tout à fait possible donc on demande ici peut-être de discuter avant une cassure définitive c'est vrai que la guidance là l'amène beaucoup à se poser en fait à voir les choses à prendre le temps de les voir à se poser plutôt que d'aller vers quelque chose de complètement définitif voilà ce que ce que dire ce que dit là si je relis ces deux cartes et ce petit sujet par rapport à cette carte là l'ensemble floral va nous en parler ici pardon on à la tulipe et le balisé il y en a une autre mais je me souviens plus ouais il ya cette notion de trouver plutôt une confiscation plutôt que d'aller très facilement à la rupture ou à la cassure en fait ici même si les choses ont été assez difficiles il ya un appel à ça voilà mais en tout cas il ya une bonne comment je peux dire ça une bonne analyse il ya une bonne analyse voilà des défaits d'ailleurs l'important c'est de rester sur les faits on dit que les résultats seront positifs voilà donc quel que soit le domaine ici comme je te disais je te parlais tous les domaines et sympa que les uns les autres mais que ce soit le domaine matériel affectif relationnel familial professionnel il ya quelque chose de deux positifs et les questions de d'obtenir satisfaction peut y avoir la fin d'une situation le début d'une autre la fin d'une situation en lourde 1 voilà et en même temps il ya aussi autre chose on te dit ben voilà avant de d'avoir des cassures définitives enfin regarde avec certaines personnes c'est peut-être pas et peut-être à avoir le point de vue de l'autre aussi et et peut-être à essayer à expliquer à l'autre pour être dans une compréhension peut-être voilà pas trop hâtivement à à casser des liens peut-être aussi faut regarder pour certaines personnes ben oui mais pour d'autres parce que ça te sera montré comme je t'en parlais tout à l'heure et pour d'autres non de pas agir sous sous l'émotion voilà on va dire prendre le temps de se poser là ce qui est intéressant c'est que aussi si tu attends le vers le verdict d'un jugement il sera positif avec ce petit sujet là voilà aussi sur quelque chose de bien matériel quoi là il est vraiment question de une notion d'empathie là dans la guidance tu vois cet homme là il est enfermé dans son savoir il reste que dans son savoir et en fait il va peut-être pas aller étudier le point de vue des autres tu vois parce qu'il reste dans ses livres en fait il ya cette notion là de prendre le temps quand ce sera possible aussi d'étudier le point de vue de l'autre de voir comment l'eau doit les choses et voir si c'est possible de se retrouver à ce point là à un certain moment ou pas et une notion d'être voilà de regarder les faits en fait tels qu'ils sont et pas sur une analyse qui reste que dans le mental ou que dans propre à l'intellect et aux livres tu vois et au savoir en fait voilà il ya cette notion là cette notion d'expérience d'être vraiment dans cette notion d'expérimentation les notions en fait du coup bah voilà de vivre l'expérience qui est de la vie de vivre la vie est expérience et de se relâcher un petit peu de se détendre un peu d'être voilà un peu moins de dans quelque chose d'assez autoritaire avec le roi de pique par exemple aussi voilà de passer des beaux moments aussi peut-être de ne pas être fermé c'est à dire que si il ya du monde autour des fois se montrer un peu vulnérable parce que envie des choses compliquées et difficiles qui a des inquiétudes et bien ça ça aide à se détendre aussi mais par contre aux bonnes personnes par même il ya des personnes qui ne voilà où ça passera pas et où ce sera difficile d'être compris d'être quelque chose qui est assez intéressant c'est qu'on te dit comme l'avec c'est devant ce sujet il est vraiment positif c'est pas négatif c'est vraiment ouais cette notion de détente c'est dire ok peut y avoir des choses qui sont compliquées qui sont difficiles comment je peux dire ça mais que ça vienne pas impacter des relations qui sont importantes les relations qui sont importantes pour toi au contraire d'aller te ressourcer auprès de ces relations là voilà je pense que je pourrais le dire comme ça il manque une carte encore ouais c'est ça alors voilà en termes de relation avec la dame de trèfle et bien il ya une notion en fait avant il était question d'être peut-être beaucoup tourné sur les apparences il ya une notion d'immaturité aussi c'est pour ça que là il est question de voir les choses telles qu'elles étaient parce qu'avant elles étaient peut-être pas vu donc il ya cette notion de grandir de maturité aussi de prise de conscience et d'aller peut-être plus en profondeur il ya peut-être aussi de se rendre compte qu'il y avait des relations qui étaient peut-être trop superficielle aussi le petit sujet va nous en dire il va nous en parler aussi ici également et donc comme je disais il ya un tri qui se fait aussi face à une situation en fait c'est toujours comme ça quand tout va bien tout le monde est là et quand ça va plus eh bien tu verras qui sont tes véritables amis voilà ça ça peut ça peut nous en parler aussi un également voilà mais là il ya des quelque chose de chouette qui arrive et je pense que quelque chose qui peut s'ouvrir il va y avoir moins de rigidité il ya quelque chose qui va s'ouvrir donc de plus profond de plus philosophique spirituel métaphysique tu es quelque chose comme ça il ya cette notion c'est peut-être du sens aussi de la vie de qu'est-ce qui est essence tiré ciel pour toi essentiel pour toi voilà donc puis voir des rencontres il peut y avoir des lectures qui vont justement ouvrir ta conscience ou un côté de ta conscience je veux comment on peut dire ça il ya des fois il ya des choses qui ne s'expliquent pas il ya des choses qui sont elles sont et c'est tout il ya des choses que tu sais à l'intérieur de toi tu sais pas comment tu le sais mais tu sais c'est même plus une certitude parce que tu sais et cela est voilà en tout cas il ya il ya quelque chose qui s'ouvre voilà pour une personne qui serait peut-être correct trop de rigidité en elle aussi par exemple il ya une sorte d'appel pour moi ça peut être l'appel de l'âme très clairement l'afrique l'ouverture la boîte de pendeurs ça peut complètement être l'appel de l'âme ça peut perturber intérieurement mais on te dit de te laisser guider de te voilà de vivre l'expérience on te dit qu'il est question puisque en fait ça va te mener vers une nouvelle voie mais qui est à voir et certainement la voie de ton âme donc il est question de découverte de deux voilà de s'élever de vibrer sur un niveau supérieur par exemple voilà si on pourrait le dire comme ça aussi et ce qui était hier n'est plus ça ouais ce qui était hier n'est plus du tout du tout du je voulais dire quelque chose ça va me revenir comme à chaque fois ça passe et puis pouf alors évidemment on a le féminin là tu vois avec la dame de trèfle on a vraiment le féminin en puissance d'ailleurs on a le f de femme aussi également ça peut nous parler aussi de voilà de vie amicale de compagnie de personnes qui étaient autour puis avoir une notion qui est reliée au féminin aussi en le féminin prend sa place mais qui prennent sa place va pas prendre sa place de manière agressive pas du tout 1 ou plutôt de manière douce et porteuse il y a quelque chose qui est relié au féminin ici alors par contre c'est sûr qu'avec cette carte là il ya eu certainement un tri en voilà avec encore une fois il peut y avoir une femme ici qui déçoit aussi une amie qui déçoit aussi mais par un moyen grand manque de maturité mais il ya aussi cette notion que le petit taureau de d'avoir envie de plus s'amuser de plus de légèreté de plus de liberté voilà de connaître autre chose donc de le faire voilà de manière sage voilà pas de manière je dirais où est sage adapté à la situation et sans se perdre en fait c'est ça que veut dire aussi le petit taureau ici également on va parce qu'il peut y avoir une notion de comme c'est vrai que souvent on a des personnes qui sont assez rigides quand elle se relâche elle se relâche mais ça passe d'un extrême à l'autre bon ben là on te dit de rester dans un certain équilibre en fait voilà de pas être dans des coups de fou dans des coups de folie qui après le lendemain ou l'après-lendemain peuvent apporter des inconséquences vraiment désagréables quoi oui et de pas prendre comme on dit ça c'est plus le terme je voudrais pas dire de bêtises des vessies pour des lanternes ne pas prendre des vessies pour des lanternes voilà c'est ça il ya une notion de revenir aussi ici avec notre constellation ici et maintenant dans le moment présent de pas fuir ce qui est de regarder la réalité telle qu'elle est et donc de pas fuir dans voilà dans quelque chose d'inconsidérés dont je te parlais tout à l'heure de se détendre de relâcher mais de voir les choses telles qu'elles sont et de revenir au moins présent en fait alors si une situation qui est compliquée on te dit que tu es complètement capable d'affronter la situation et de faire face aux difficultés et que c'est justement grâce à ces difficultés que bien nous révélons nos forces 1 nos forces et nos ressources donc ici pour terminer il ya un petit message qui dit attention et une personne qui pourrait décevoir en la présence d'une femme voilà en même temps on dit que il ya une issue favorable bas s'il ya quelque chose face aux institutions à la loi voilà il ya quelque chose en tout cas où des choses matérielles qui finissent par bien se passer bien s'arranger c'est positif voilà à condition de voir les choses en face avec la boîte de pandore qui est au centre ici donc quel que soit le domaine de vie un dans le domaine sentimentale c'est parfait c'est pareil aussi dans le domaine sentimentale je pense qu'il y avait à regarder ou amical d'ailleurs ou même familial donc domaine affectif on va dire comme ça il y avait cette notion de avant de voilà de pas être trop rigide et de regarder le point de vue de l'autre de discuter et c'est vraiment notre petit sujet qui nous disait ici à gauche celui ci là voilà ces deux hommes là qui qui parle et de pas prendre de décisions comme ça ou de cassure définitive de séparation définitive sous le joug de l'émotion voilà il ya vraiment c'est vrai avec cette notion de boîte de pandore au vert de regarder les choses telles qu'elles sont même si c'est pas toujours plaisant alors je vais terminer avec l'oracle de béline alors il est question de recevoir des nouvelles et j'ai une autre carte qui est là qui est tombée je n'ai pas vu mais voilà on a quelque chose qui est en fait ici il ya quelque chose d'imprévu qui est plutôt positif donc il est question de faire confiance à sa bonne étoile qui est là quand même il est question de recevoir des nouvelles mais du hasard bon ben en fait c'est des opportunités un voilà il ya il ya une aide et donc une aide divine aussi un de faire confiance en ta bonne étoile donc c'est vraiment ça voilà il ya cette notion de providence 5 et que ce soit donc dans le domaine affectif il ya possibilité de renouer des liens voilà de renouer des relations de renouer des liens dans le domaine affectif une notion de chance de providence dans des niveaux professionnels des opportunités qui peuvent permettre de réaliser ce qui est important pour toi ou tes ambitions et en tout cas dans le goût ça impacte directement le domaine matériel financier parce que là c'est pareil une notion de chance voilà on te dit de rester à l'écoutent donc là pour quel que soit le domaine c'est de rester à l'écoutent des nouvelles informations qui sont données de regarder les signes aussi les synchronicités quels sont les signes que la vie t'envoie pour améliorer une situation matérielle voilà il est question de garder les yeux ouverts et oreilles ouvertes voilà simplement on va prendre le petit oracle de l'intuition j'ai terminé avec lui et on est parti pour le petit oracle de l'intuition de vanessa mick zarek et brigitte barberan et on a le ciel voilà je te parlais du ciel c'est vraiment ça le cosmos regarde mais confiance en ta bonne étoile ici ta reliance avec le ciel est vivante elle allège ton esprit accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice voilà tu peux faire pause pour relire cette carte il est vraiment question ça tu vois voilà ça vient hop voilà ça vient clôturer on est question de faire confiance aussi à la vie le cosmos c'est ça aussi quelque part le cosmos vanessa mick zarek je dis que c'est un lien avec les éléments cosmiques qui t'alignent à leur force naturelle présente dans ton environnement à chaque instant les vibrations des deux astres des deux astres te connectent à des énergies cosmiques à canaliser au lieu de subir leur influence des pouvoirs se développent en toi moi ça me parle du fait de d'être dans le flot de la vie en fait voilà de profiter du flot c'est ces moments de flot c'est des moments où les choses elles se font avec fluidité et facilité en fait voilà j'espère que cette petite guidance voilà t'apportera si tu veux me découvrir et voir ce que je t'offre tu peux regarder le lien du site internet sur instagram dans le profil sur youtube et même sur facebook ou sur sacré-féminin.com merci à toi passe une belle journée une belle semaine et si j'ai un petit moment un autre moment dans la semaine en fin de semaine à ce moment là je reviendrai pour une petite guidance mais ce sont les vacances je vais en profiter aussi un petit peu merci à toi